... Donc, bienvenue à la boutique Potemkin. On va commencer cette rencontre. Vous connaissez un peu le principe de nos petits rendez-vous hebdomadaires où on fait venir des réalisateurs, des écrivains, parfois des critiques. On t'avait déjà fait venir, Emmanuel. Tu étais accompagné de ton compère, Hervé Aubron, et on avait parlé de Quentin Tarantino. Donc, c'était... Je garde un bon souvenir de cette... Il y avait une sorte de quiz, je crois, où on avait passé des... Oui, oui. Alors, vas-y, prends le micro, parce qu'on enregistre. Bon, je rappelle très brièvement que... Tout le monde doit le savoir ici, mais que tu es journaliste critique de cinéma, que tu as été rédacteur, puis rédacteur en chef au cahier du cinéma de 2003 à 2009, directeur littéraire aux éditions Capricci. Capricci, on peut te lire régulièrement sur le site de Mediapart, encore ? Non ? Plus trop ? En ce moment, pas tellement. Pas tellement, pas tellement. Je suis un peu en pause, là. C'était entre autres pour finir ce livre, et peut-être pour en écrire d'autres. D'accord. Donc, pas présentement, non. Et ça marche, le micro, là ? Oui, là, on t'entend. Je ne sais pas si tu continues à collaborer avec le magazine littéraire, avec... Je suis en vacances d'articles. Là, tu es en vacances, d'accord. Je suis en vacances d'articles. Donc, tout ça, it's history, pour l'instant. Tu as écrit sur Minelli, sur Herzog, avec Hervé Aubron, sur Jude Apatow, sur Luc Moulet, Monty Hellman. Je t'avais vu au jeu de paume aussi, où tu avais parlé de séries américaines. Oui. Toutes les séries américaines qui n'étaient pas encore sorties, et c'était assez passionnant. J'avais vu que tu avais dévoré ça avec beaucoup de... Oui, on avait fait deux saisons de séminaires au jeu de paume, oui. Je me rappelle, tu avais parlé de la série de Louis Siquet. Horace and Pete. Horace and Pete, oui. C'est l'époque qu'on pouvait encore parler de Louis Siquet. Oui, voilà. L'Amérique, donc. Déjà, quelle idée de... Tout d'abord, de revisiter Billy Wilder, de revisiter son oeuvre. D'où ça t'est venu, ça, cette envie, quoi, de parler de ce cinéaste et de parler de ses films. Peut-être de tous les revoir, les re-revoir. En fait... Pour moi, il y a un plaisir... C'est plus qu'un plaisir, d'ailleurs. Il y a quelque chose, je trouve, d'irremplaçable. À travailler sur un cinéaste hollywoodien. Je l'avais fait une première fois sur Minnelli. Ça m'avait pris beaucoup de temps. Et j'avais envie de le refaire sur un autre cinéaste d'une manière différente. Et j'ai évidemment pas choisi Billy Wilder au hasard, mais j'avais envie que ce soit... Au fond, ça vient d'abord de là. C'est-à-dire que j'avais envie de faire un livre un peu plus rapidement et en procédant d'une manière différente. Et chez Wilder, j'ai trouvé quelque chose... C'est un cinéma qui est très direct, qui est très frontal, comme j'essaie de le montrer dans le livre, où tout est au présent. Et donc, pour moi, ça a facilité un travail que je voulais un peu lui-même de cet ordre-là. Et puis, il y a la chose qui m'intéressait énormément chez Wilder et dont le livre ne fait pas tout à fait le tour, c'est comment est-ce qu'un cinéaste qui... Chez qui... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel type de travail on peut faire à partir d'un cinéaste ? Chez qui tout est tellement, a priori, explicite. C'est un peu le contraire de Minnelli, qui est un cinéaste très secret. Là, c'est un cinéaste a priori pas secret du tout. Tout est dit tout le temps, tout est affirmé, aussi bien son point de vue sur les choses que les sentiments. Enfin, il travaille sur une sorte de grossièreté ou plutôt d'affichage auquel j'avais envie de me mesurer. Et en même temps, quand on pense à Wilder, on pense évidemment à un des maîtres de la comédie américaine, à quelque chose de très corrosif, très subversif par rapport à son temps, par rapport au meurtre. Et toi, tu choisis ce mot-là, cette porte d'entrée, cette clé que tu vas un peu décliner avec les jambes de Marie-Lyne. Gravité. Gravité. Moi, je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre. Oui, oui, j'ai vu que pour la rencontre, on l'a mis dans l'autre sens. Après, ça va pas un facteur que je m'aperçois que ça marche dans les deux sens. C'est pourtant pas un scoop. Je pense que le titre ne fonctionnerait pas. Le titre, avec l'éditeur, on ne s'est fixé sur ce titre que parce qu'on avait à la couverture. D'accord. Parce que je pense que la rencontre des deux crée tout de suite une espèce d'effet de renversement qui est intéressant. Évidemment, si on lit Gravité, on se dit que ça n'a rien à voir avec Billy Wilder. Et en même temps, lorsqu'on voit l'image qu'absolument tout le monde connaît de Marie-Lyne Monroe, les jambes au-dessus d'une bouche de métro avec l'air qui souffle, on comprend qu'il y a quelque chose à voir avec la gravité au sens de la pesanteur. Et donc, je pense que, d'une certaine manière, quelque chose... Enfin, pas d'une certaine manière, quelque chose du propos du livre passe à travers la couverture. Pour cette raison, moi, j'en suis assez content. Après, il y a une petite... Évidemment, il y a une petite ironie dans le titre. Premièrement, le titre n'est pas du tout ironique puisqu'il est littéral. La gravité au sens de la pesanteur, de la lourdeur, tout ce qui rattache au sol et donc des efforts qu'on doit faire pour s'en détacher, c'est vraiment le point de départ du livre. Et c'est un livre qui est à la différence d'autres choses que j'ai faites, que j'ai vraiment voulu avec un point de départ et un point d'arrivée. Donc, le titre, il peut être étonnant par rapport à Wilder, mais il est juste par rapport au livre et à ce que j'ai voulu faire. Après, la petite ironie, c'est que c'est vrai que souvent, quand on écrit sur un cinéaste de comédie, on est tenté de vouloir montrer que derrière la comédie, il y a un propos profond qu'on n'aurait pas voulu voir. Ce qui n'est pas du tout le propos du livre, en fait. Le livre ne cherche pas du tout à aller voir derrière. Encore une fois, ce qui m'a intéressé chez Wilder, c'est le fait que tout est devant. Oui, et en même temps, ce mot-là, tu le prends de manière très littérale, tu le décortiques, tu le retournes, tu le tritures et tu le déclines, comme on problématiserait aussi dans un travail parfois universitaire. Oui, oui, j'entends bien le reproche, mais... Non, non. Non, non, mais c'est vrai que peut-être je m'appuie un peu trop dessus. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, puisqu'en effet, il est riche de sens. Donc, effectivement, je l'ai fait intervenir un peu. Et en même temps, il est prétexte. Et en même temps, il est prétexte, oui. Pour moi, c'est vraiment un point de départ. C'est-à-dire que... Pour ceux qui, je l'espère, ne connaissent pas le livre et donc auront envie de le lire, le point de départ, c'est... Alors, tu prends les deux scènes... Oui, parce que ça s'est passé... De 7 ans de réflexion et de Sunset Boulevard, la fameuse scène de la bouche de métro et la scène de la piscine, la scène d'ouverture de Sunset Boulevard où on voit le cadavre du... On voit le cadavre de ce scénariste qui va raconter l'histoire et on le voit, le cadavre... En fait, comme je l'explique, c'était pas filmé comme ça, mais peu importe, comme si la caméra était dans la piscine et on le voit flotter. Et j'ai pris ces deux images qui sont parmi les plus célèbres de Wilder et parmi les plus célèbres du système hollywoodien et à partir de ces deux images, je pose la question de qu'est-ce qui fait tenir le cinéma de Wilder et manifestement, il y a quelque chose là qui produit un certain type de flottement, quoi. Enfin, de flottement au sens littéraire. L'un grâce à l'air de la bouche de métro et l'autre grâce à l'eau de la piscine. Et à partir de là, je donne au début du livre un certain nombre de... Ça se présente presque comme des preuves de ce qu'effectivement, c'est quelque chose de capital chez Wilder. Donc je parle aussi bien de l'importance des fauteuils roulants que des ascenseurs, que des balances, des béquilles, etc. Et souvent, en tout cas, c'est souvent le réflexe que j'ai quand je fais quelque chose qui s'apparente à une trouvaille, je me dis qu'ensuite, il va falloir trouver la manière de faire intervenir cette trouvaille dans une construction. Alors que là, quand j'ai eu ces deux images, je me suis dit, bon, je vais partir de là. Je ne vais pas essayer de me dire à quel endroit je vais les mettre dans une réflexion déjà développée. Je me suis dit, je pars vraiment de là. Et ça m'a semblé, disons, facile ou jouable parce que ce sont deux images extrêmement célèbres. Parle-nous de se dérouler. Comment ça commence d'une intuition, quelque part, ou d'une... d'une intuition, d'une clé comme ça ? Comment est-ce que tu as déroulé ? Comment tu déroules le fil de ta pensée ? Très concrètement, c'est-à-dire que tu te revois tous les films par le menu, chronologiquement, et tu... Pas chronologiquement parce que je... à chaque fois, je mettais celui que j'avais envie de voir plutôt parce que je ne suis pas... pas assez... pas assez universitaire ou pas assez scolaire encore. Non, mais je suis toujours étonné parce que c'est vrai que la première question lors de ces quelques rencontres qu'on pose toujours, c'est pourquoi avoir envie de revenir à Billy Wilder comme si... et je suis un peu naïf parce que c'est vrai que c'est aussi un peu le réflexe que je pouvais avoir, comme si en fait tout avait déjà été dit sur ces cinéastes-là. Et en fait, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'années, j'avais revu tous les films de Wilder un été comme ça, dans l'ordre chronologique, et j'en connaissais la plupart, mais pas tous, et ça m'avait frappé. Je me suis dit, ah, quand même, comme toujours, c'est là, je me suis dit, ah, quand même, quand on voit les films à la suite, genre, j'en voyais un ou deux par soir, bon, ça fait apparaître des choses de manière évidente que je ne savais pas, donc je me suis dit, tiens, il faudrait bien que j'y retourne un jour. Et puis, Alexandre, qui est l'éditrice du livre, les poules, les réseaux, et... Donc après, oui, ce que j'ai fait, pardon, comme j'ai bu une bière, c'est un peu difficile, il y a de l'eau, en fait. Non, mais ensuite, moi, ce que j'ai fait, et c'est vrai que ça demande du temps, mais je dois dire que c'est quand même un privilège et un plaisir énorme, c'est que j'ai revu tous les films cinq ou six fois, en fait, simplement pour... parce que ça me plaisait, voilà, et qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose comme la possibilité, il y a quelque chose comme l'idée de faire un livre qui est apparu, mais c'est juste... Je me suis forcé à prendre très peu de notes, parce qu'après, sinon, je m'embrouille trop, et à partir d'une intuition... En fait, j'avais d'un côté les deux images qu'on a évoquées, la piscine et le métro, un bout, et un autre bout, je voulais essayer de me débrouiller avec les films que Wilder, une fois devenu cinéaste hollywoodien, a tourné à propos de l'Allemagne, de la guerre et de l'après-guerre. Donc, il y avait, on va dire, un côté très matériel d'à côté, voilà, et de l'autre côté, un truc plus politique ou historique. Et j'ai essayé de tracer quelque chose qui aille de l'un à l'autre. Et parler de Wilder aussi cinéaste, c'est aussi parler avant de Wilder scénariste. Et tu... Maintenant, ton livre, évidemment, tu fais dialoguer forcément Wilder avec Minnelli, mais avec Lubitsch. Donc, parle-nous peut-être de ça, de ce premier Wilder et de sa formation de cinéaste où tu... Ce statut qu'on lui a un peu... On a souvent dit, où on a longtemps dit qu'il était presque meilleur scénariste que cinéaste. Oui, c'est vrai. Je pense que tout le monde le sait ici. Wilder, il est né au début du XXe siècle. Il est né... Enfin, dans un endroit qui aujourd'hui appartient à la Pologne. Il a d'abord été journaliste à Vienne, puis à Berlin. Puis, il est devenu scénariste, toujours en Allemagne. Il est devenu un scénariste assez important, réputé, gagnant bien sa vie du cinéma allemand de la fin des années 20 et début des années 30. Et puis ensuite, il a fui le nazisme pour s'installer à Hollywood avec un petit crochet par Paris. Et à ce moment-là, il a fait équipe avec un scénariste hollywoodien qui était son aîné qui s'appelait Charles Braquette. Et ils ont été scénaristes. Ils ont fonctionné en duo. Ils ont beaucoup de succès. On parlait d'eux comme du couple le plus heureux d'Hollywood. Ils ont écrit des films pour Hawkes, pour Mitchell Lyson, pour d'autres, et pour Lou Beach. Deux films, Ninochka et la 8ème femme de Barbe Bleue et Wilder, n'a cessé toute sa vie durant, qui a duré longtemps, puisqu'il est mort à 96 ans en 2002, de dire que Lou Beach était son seul dieu et qu'il avait tout appris de Lou Beach. Et quand il disait ça, il l'entendait à la fois comme cinéaste. Il avait au-dessus de son bureau une pancarte qui disait « What would Lou Beach do ? » Qu'aurait fait ou que ferait Lou Beach ? Et l'admiration qu'il avait pour Lou Beach, elle concernait le cinéaste, mais elle concernait aussi le scénariste, parce que bien que le nom de Lou Beach n'apparaisse jamais au titre de scénariste, il y prenait une part disons très importante, même si, d'après la légende, ça consistait surtout à faire irruption dans la salle où les scénaristes travaillaient en leur disant « C'est pas encore assez drôle, c'est pas encore assez drôle » et de revenir en disant « Il faut que ce soit encore plus drôle. » Mais ça a été une école ? Pour lui, il n'en a jamais parlé avec énormément de précision à l'exception de deux ou trois anecdotes, mais ça lui est resté. Et moi, j'adore Lou Beach comme tout le monde, donc je ne connais personne qui prenne la parole au « Forever Hold This Peace » comme on dit, ou se taisent à jamais. je n'ai jamais vu personne se lever en disant « Je déteste Ars Lubitsch », quoi que ce serait intéressant. Mais je ne me sentais pas de travailler sur lui parce que je... D'ailleurs, depuis, je me dis peut-être que je pourrais le faire un jour, mais parce que Lubitsch est vraiment un fondateur du site. Et puis, il y a eu beaucoup de choses décrites, vraiment, beaucoup, beaucoup, et souvent des choses plutôt très fouillées, assez complètes, alors que sur Wilder, mine de rien, il y avait assez peu de choses. Et mon idée, c'était aussi de faire, à travers ce livre, d'essayer que Lou Beach soit présent, tantôt en filigrane, tantôt de manière plus explicite, mais qu'il soit là quand même, comme représentant celui auquel... que Wilder admirait toujours, dans les pas duquel, je pense, il avait conscience de s'inscrire, tout en ayant conscience aussi qu'il ne l'égalerait jamais. Et je voulais m'intéresser à ça en essayant à tout prix d'éviter le réflexe qu'on a très souvent lorsqu'on parle de Wilder, c'est de dire, ah, d'accord, il aime bien Lou Beach, mais c'est quand même moins bien. Moi, je dis, ok, c'est moins bien, ou sans doute, c'est moins bien, mais ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir, en gros, pourquoi c'est différent ? Ce n'est pas simplement parce que l'un serait plus talentueux que l'autre. C'est une chose un peu compliquée à mesurer, le talent, mais c'est plutôt de voir que l'un et l'autre travaillent à différents moments du cinéma, à différents moments de l'histoire du siècle et que ça me semblait en tout cas un biais plus intéressant pour comprendre leurs différences que de dire que l'un était l'empereur de la comédie légère et que l'autre était une sorte de marchand de tapis brillant mais un peu vulgaire. Donc j'ai essayé de penser leur rapport pas du tout comme un rapport hiérarchique mais comme un rapport disons historique ou historique. Et pour donner plus... Non, 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 pas du tout, ça me laisse pas du tout perdre, non, non, mais pourquoi... Donc pourquoi, je t'envoie l'exemple, pourquoi ces oeuvres peuvent être mises en regard et pourquoi elles sont si différentes ? Pourquoi... L'espèce d'élément de réponse qui s'est présenté très vite c'est que Lou Beach à l'exception de To Be Are Not To Be que tout le monde connaît aussi et d'un film un peu moins connu qui est L'homme que j'ai tué qui est un film sur la première guerre mondiale ne s'est jamais confronté directement à la question politique à la question historique. La plupart de ses films même les films américains se déroulent à Paris se déroulent c'est des opérettes dans des pays qui n'ont jamais existé avec Maurice Chevalier en uniforme j'adore mais voilà alors que Wilder il aurait pu en être autrement je ne dis pas que alors que Wilder commence vraiment à faire des films après la guerre bon lui inscrit son cinéma de manière beaucoup plus directe dans les évolutions on va dire du siècle et de la société tantôt européenne et surtout allemande et tantôt américaine et ces différences là on peut les exprimer comme ça c'est un peu grossier mais par exemple je m'attarde un petit peu pas assez parce que je répète plus long sur le fait que il y a deux personnages qui reviennent très souvent dans les films de Lou Beach et souvent d'ailleurs qui cumulent les deux fonctions ce sont à la fois des voleurs et des aristocrates et souvent aussi des faux aristocrates comme on voit dans Haute-Pègre alors que chez Wilder le vol n'existe pas c'est plutôt le marché noir c'est une sorte de trafic et qu'il n'y a pas d'aristocrates quand ce sont des aristocrates c'est extrêmement c'est très rare et ce sont des aristocrates déchus donc c'est voilà c'est deux humanités différentes si je puis dire avec des procédés dont certains restent communs d'un cinéaste à l'autre mais c'est c'est vraiment deux époques très différentes c'est au fond c'est comme si je me disais c'est la question que je ne formule pas comme ça dans le livre parce qu'elle serait un peu grossière c'est qu'avec Wilder on peut se demander qu'aurait fait Loubitch justement s'il n'était pas mort comme on sait prématurément à l'âge de 47 ou 48 ans semble-t-il au sortir d'un moment passé avec une prostituée on ne sait pas non c'est vrai c'est ce qu'on raconte voilà alors que Wilder lui est mort à 96 ans bon voilà je vais faire circuler le micro après pas vos questions parce que n'hésitez pas on a des bons extraits oui alors on va passer trois extraits donc pourquoi j'ai noté là l'homme indissociable de son milieu chez Wilder c'est une phrase que j'ai prise au hasard oui c'est dans le livre il y en a d'autres c'est pas juste celle-là qui est imprimée non 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 enfin même en tout cas Alexandre tu peux confirmer on a un peu menti on a un peu réimprimé certaines pages je trouve 4 fois mais pas celle-là pas celle-là en tout cas non ben ben il a comme je pars de ces deux images l'une qui est dans l'eau et l'autre qui est dans l'air voilà c'est normal de dire à un moment oui voilà j'entends milieu au sens social aussi au sens atmosphérique voilà il y a une scène une des scènes peut-être on peut regarder qui est la scène sur le quai de certains même show qui illustre très bien ça qui est la rencontre tout le monde la connait mais elle est vraiment extraordinaire qui est le moment où pour la première fois d'une part les deux personnages masculins apparaissent en femme on n'a pas vu la transformation c'était quelque chose auquel Wilder tenait il ne voulait pas qu'on montre les différentes étapes par lesquelles il passe mais que d'un coup d'ailleurs sans qu'on ait vraiment appris qu'ils allaient se transformer on a eu quelques indices ils apparaissent en femme et ils s'apprêtent à prendre un train qui va leur permettre de fuir les mafieux à leur trousse et c'est là où ils font la rencontre de Marine Monroe comme je l'ai dit tout à l'heure passera pour la dédicace donc restez vraiment jusqu'à la fin de la dédicace on prépare ouais let's go josephine a girl geraldine en fait on est juste après là comme ça la Les pieds sont les plus grands. C'est un peu de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est un peu de mal. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501